Salut mes petits loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien, on se retrouve pour mon plan et demi du mois de février dans mon bullet journal et je vous propose de délaisser le côté très trop même noir et blanc des partitions et de la musique pour un thème plus coloré ce mois-ci, à savoir le thème de la pâtisserie comme en témoigne cette nouvelle planche Valley of Paper de Cupcakes, c'est le thème du mois, alors il n'y a pas que des cupcakes, il va y avoir plein de pâtisseries en tout genre et de sucreries, il y aura des muffins, il y aura des éclairs, vous allez voir c'est très très sucré, histoire de bien se remettre après une bonne chandeleur bourrée de crêpes, voilà, on va continuer la chasse aux calories pour le coup, de rien ça me fait plaisir. Alors, on commence ce plan with me avec la page d'accueil du mois de février, la page d'introduction du mois, que j'ai voulu en premier lieu dessiner, donc ancrer, donc j'ai fait un petit crayonné au préalable et puis là je suis en train d'ancrer mes dessins. Je suis parti sur deux styles, un premier style plus orienté dessin traditionnel, on dessine des cupcakes, on dessine des gâteaux en tout genre, des muffins, tout ça. Très très crémeux, c'est dessert pour le coup, ça dégouline de partout, je me suis bien fait plaisir. Je me fais un muffin mouton, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai fait un truc super fluffy, voilà, pourquoi pas, l'imagination débordante, un peu comme la crème sur les cupcakes. Et puis je suis parti sur un autre style un peu plus kawaii en dessinant des petits visages, voilà, sur les bases des pâtisseries, j'ai trouvé ça assez sympa. C'est tout mignon, j'avais trouvé ça sur Google Images et puis du coup j'ai repris l'idée, j'ai trouvé ça bien sympa. Toujours est-il que le résultat que vous voyez ici, le résultat ancré, n'est pas mon résultat final puisque malheureusement j'ai foiré la colo. Et ouais, ce sont des choses qui arrivent. Le mois de février, vous allez voir, c'est vraiment le mois des boulettes dans mon balai de journal et j'ai essayé de rattraper le tout comme j'ai pu. Donc là je suis en train de faire mon ancrage, ma petite calligraphie, mais j'ai tout recouvert, donc je recommence tout. Et comme j'ai la flemme, voilà, je fais ma petite calligraphie et au lieu de redessiner, je colle des stickers. Parce que, fuck it, tout simplement, j'ai eu une méga flemme. En même temps, c'est vrai que j'avais quand même passé, on va dire, une bonne demi-heure, 40 minutes à dessiner tous les dessins, à les crayonner, à les ancrer, etc. Et puis finalement, tout ça pour foirer ma colo, à utiliser des couleurs qui, en fait, ne sont pas complètement identiques à celles des bouchons, des feutres que j'utilise. Alors ça marche pour les super tips ou encore pour les tombos. Ça arrive parfois, vous prenez une couleur, vous pensez que c'est un rose pâle et en fait c'est un rose bonbon. Et comme moi, je ne supporte pas le rose bonbon, je n'en veux pas aux gens qui aiment le rose bonbon, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, ce n'est pas mon délire. Je n'aimais pas le résultat que ça donnait, donc du coup, j'ai préféré tout remplacer. Parce que c'est aussi important de ne pas être trop exigeant envers soi-même, de savoir s'accorder une marge d'erreur. Mais je n'avais pas non plus envie de vous montrer quelque chose dont je n'étais pas fier et avec lequel je n'étais pas forcément confortable. Vous voyez ? Donc la page d'à côté, je l'ai aussi un peu foirée, comme là, vous voyez là les petites marques. Alors grâce à la lumière, vous voyez surtout mon arc de cercle, mais vous ne voyez pas spécifiquement les petites déchirures de papier, les stickers que j'avais essayé de coller et qui se sont déchirés, etc. Donc pour les couvrir, j'utilise ces deux gros stickers XL, qui collent plutôt bien à ma petite télégraphie que j'ai faite juste au-dessus. What's the tea ? Qui veut dire en anglais, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un peu le what's going on en fait, tout simplement. Que vous pouvez dire dans certaines occasions. What's the tea ? C'est vraiment, ouais, c'est comment ça va quoi, what's up ? Et ça colle plutôt bien au thème, puisque petit gâteau était hier. What's the tea ? Haha, j'adore, tout simplement. Alors, la page suivante, c'est mon Progress Tracker. Ouais, on va la faire en franglais, c'est plutôt cool. Donc je viens rajouter les dates, j'ai juste interverti les deux pages, il n'y a pas de grand grand changement. Vous pouvez d'ailleurs me voir gommer une bavure à l'aide d'un sticker. Alors, ce sticker est un sticker shaker que vous pouvez retrouver sur la planche boisson chaude de Bowberry Peppery. Donc à chaque fois que je cite une boutique, si vous n'en avez jamais entendu parler, n'hésitez pas à aller dans la description. Tous les liens sont bien sûr disponibles. Et là, vous pouvez voir toutes les couleurs de cupcakes de chez Valley of Pepper. Je vous montre ça dans quelques instants un petit peu plus posément, on va dire. On va stopper le timelapse. Pendant quelques secondes, j'espère que vous puissiez bien voir et apprécier les couleurs. Alors, j'ai tenté ici de faire des dessins de croissant. Comme j'avais fait d'ailleurs en mai 2018, c'était mon thème. J'avais déjà fait un thème sucré en fait, mais pas très orienté cupcake, plus orienté cookie, tout ça. Et ouais, non en fait. Déjà, j'ai fait une belle boulette que je suis obligé de gommer, enfin gommer entre parenthèses. J'ai utilisé un stylo blanc. D'ailleurs, pour celles et ceux qui se posent la question, le stylo blanc que j'utilise, c'est un stylo Uniball Signo. Donc couleur blanche, bien sûr. Si on estime que le blanc est une couleur, c'est un autre débat ça. On réfléchira à la question plus tard, on interrogera le perfoureur, bref. J'ai donc corrigé ma boulette et j'ai dessiné des petites cerises au moins là-dessus. Au niveau de la cerise, ça va. Je pense que pour foirer une cerise, il faut quand même y arriver. Là, vous voyez, pareil, autre boulette. Je n'ai pas aimé la couleur avec laquelle j'ai fait mon dessin, puisque la deuxième partie, si vous avez suivi le plan ou et demi du mois précédent, c'est la partie livre lu. Et j'ai préféré prendre un autre sticker d'une autre boutique, la boutique Sarica Studio, qui fait ces petites pastilles de texte. Donc c'est de l'anglais, mais on s'en moque. Ce sont des petites pastilles de texte qui illustrent bien la partie livre lu. Et puis juste après, j'ai pioché un peu dans mes stickers que j'avais chopés dans cette papeterie américaine pour prendre un petit sticker Movie Night pour toute la partie série télé et film vu au cours du mois. Voilà, j'aime bien le rendu. C'est plutôt cool. Donc la même fonction. Vraiment, il n'y a rien qui change par rapport au mois précédent, il n'y a rien qui change. Je note mes progrès en polonais, je note mes livres lus, les films que j'ai vus, parce que c'est vraiment mon gros objectif de 2020, c'est d'être un peu plus assidu aux séries qui sortent. Et puis surtout de prendre du temps pour moi et juste de me divertir et d'arrêter de vouloir faire trop de choses à la fois. Juste de me poser et d'avoir des sujets de conversation avec les gens aussi. Ah, t'as vu le dernier épisode de The Witcher, c'était vachement cool et tout. Bref, c'est mon objectif de 2020. La page suivante, c'est bien sûr le calendrier. Il n'y a rien qui change à part le fait que je n'utilise pas de stickers pour chacune des dates de ce mois de février. Alors vous aurez noté que 2020 est une année bisextile, il y a un 29 février ce mois-ci. Donc je suis parti tout simplement sur du rose. Alors là pour le coup, c'est le même problème que j'ai rencontré qu'avec mes Crayola Super Tips. Quand j'ai écrit les dates des jours, ça a donné du rose bonbon. Et la couleur de mon crayon n'était pas rose bonbon. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'utiliser une couleur. Vous croyez que c'est une couleur plus sombre et puis en fait, c'était plus clair. Ça arrive. Ça arrive notamment avec les combos d'ailleurs. Je vous parlais des diverses couleurs de cupcakes que vous pouvez retrouver sur Valley of Pepper. Ben voilà, vous avez toutes les couleurs disponibles. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la planche arc-en-ciel. Voilà, vous avez des stickers de toutes les couleurs dessus. Comme ça, si vous avez du mal à choisir, prenez celle-là et vous êtes tranquille. Donc voilà le résultat final de cette page Progress Tracker. Et de mon calendrier du mois avec les dates des événements lunaires du mois. On notera que la pleine lune a lieu le 9 février. Et 15 jours plus tard, la nouvelle lune le 23. Allez, cette page de mood tracker, c'est vraiment la page où je vais pouvoir me rattraper et dessiner un maximum de pâtisserie. C'est vachement bien parce que du coup, entre guillemets, si vous dessinez vous-même tous les éléments qui composent votre mood tracker, ce qui est vachement bien, c'est que du coup, ça vous entraîne à dessiner 30 motifs, 30, 31 ou là en l'occasion 29. Même si je me suis trompé que j'en ai fait 30 pour ce mois-ci, c'est pas bien grave. Ça vous apprend à dessiner des dizaines de fois les mêmes motifs. Ou alors à en dessiner 30 différents. Là pour le coup, je me suis arrêté à 5 muffins différents. Côté muffins, cupcakes, chantilly, crémeux, tout ça. J'en ai fait 5 différents et je les ai répétés 5 fois. Enfin, 6 fois pour le coup. Ce qui fait que le dernier cupcake ne sert à rien. Il sert à rien. Du coup, j'ai même pas mis de date, j'ai mis un cœur. Vous verrez ça dans quelques secondes. Mais c'est très pratique à colorier pour le coup. Et pour celles et ceux qui ne savent pas trop comment utiliser leur mood tracker, une petite astuce toute bête. Enfin, toute simple plutôt que bête. Il vous suffit tout simplement d'utiliser des couleurs différentes. Mais moi j'aime bien utiliser des nuances de couleurs. Donc du coup, évidemment, si vous faites fonctionner par nuance, du coup, moi par exemple, tout ce qui va être humeur, enfin bonne humeur, ça va être dans les tons clairs et puis beaucoup plus foncé pour tout ce qui est mauvaise humeur ou je suis un peu énervé, etc. Donc je refais ma petite légende, vous allez voir ça dans quelques secondes. Et ensuite, à la fin du mois, pour vraiment faire le bilan du mood tracker pour qu'il puisse servir à quelque chose, si visuellement ça saute pas aux yeux, et bien vous comptez en fait tous les, on va appeler ça des items, tous les petits dessins, tous les doodles de la même couleur. Et ensuite, à côté de votre légende, vous notez en fait le nombre de fois où vos items étaient de cette couleur-là. Du coup, moi ça m'a donné, pour vous donner un petit exemple sur le mois de janvier, ça m'a donné douze notes, parce que c'était des notes de musique le mois dernier, douze, on va dire, notes de musique de bonne humeur, trois de super bonne humeur, douze où c'était moite-moite, on va dire, et puis quatre où c'était pas une super belle journée. Donc voilà, ça me montre que c'était plutôt kiff-kiff, en fait, au mois de janvier. Pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, je vais pas tout détailler là-dessus, mais ça vous permet de faire un meilleur bilan en fait, et d'avoir une meilleure visibilité sur votre mois. Donc c'est très important, à la fin du mois, vous faites pas tout ça pour rien en fait, tout ce qui est mood tracker, habit tracker, etc. C'est que ça doit vous aider à adopter de bonnes habitudes, ou alors à voir un petit peu plus clair sur votre état de santé mentale, par exemple, et à prendre soin de vous. Ça doit vous amener à prendre davantage de temps pour vous. Donc là, le habit tracker, on va pas trop s'étendre dessus. Vous avez l'habitude de le voir dans le mobile journal, c'est un peu un marronnier. La seule nouveauté, ça va être ce masking tape. D'ailleurs, je sais même pas si j'avais déjà utilisé, il rappelle un peu le thème du mois précédent, puisque vous avez des notes de musique, puis vous avez aussi de jolis petits oiseaux. C'est pas du tout lié au thème du mois, mais je l'avais trouvé plutôt sympa, et j'aime bien mettre un petit masking tape en dessous de mon habit tracker, en dessous des petits calendriers, donc pourquoi pas, c'était un délire. C'était les seules touches de rose que je pouvais avoir, donc pourquoi pas. Les habitudes, elles, ne changent pas. Par contre, on est toujours apprentissage des langues, lecture, prendre soin de soi en allant à la salle de sport, en mangeant sainement, en faisant de la méditation, puis prendre soin du porte-monnaie également, en ne dépensant rien. Allez, on part sur la page de gratitude. Alors, j'ai eu un peu de mal pour faire mon lettrage de gratitude du mois. Avec le Fodenosuke, c'est pas aussi évident. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'aime bien utiliser des stylos de chez Faber-Castell, les stylos métillisés. Ça fait des jolis petits effets. Mais là, pour le coup, j'avais plus envie d'utiliser une pointe de pinceau. Donc du coup, je suis resté fidèle à mon Fodenosuke. Et pour ce qui est du header, bon, bah déjà, vous voyez, je dessine un petit cadre, tout rose. On respecte la dominante du mois. Et puis j'ai dessiné mes petits muffins. Pour le coup, je continue de dessiner. Ce mois n'est pas que stickers. Après, rien ne vous empêche d'utiliser des stickers, bien sûr. N'hésitez pas à me partager toutes vos créations, recréations sur Instagram, ou même sur Twitter. Allez, la page suivante, c'est une page sur laquelle j'ai des choses à dire, vraiment. C'est ma page de playlist. Alors, comment faire une page playlist sur un thème sucré comme des cupcakes ? J'ai improvisé. Donc du coup, j'ai pris un cupcake de chaque couleur. Et encore, il n'y a pas de bleu. J'ai pris, bien sûr, les petits imprimés pour illustrer les albums que j'écoute. L'album de Pink, Hurts to be Human, que je suis en train de saigner en ce moment. Deux nouveaux titres de Tame Impala qui sont sortis en ce début d'année 2020. Potumous Forgiveness et Lost in Yesterday. Et puis, il y a un titre de Connells que j'ai découvert qui est pourtant un vieux titre des années 90. 1993 pour être exact. Vous ne me voyez pas en dessous des pochettes d'album. En fait, j'ai utilisé un pochoir et j'ai fait une forme de saucisse. en fait, une espèce de rectangle mais avec les bois arrondis. Et j'ai dessiné, vous savez, les symboles de lecture, de rembominage avant, rembominage arrière. Oui, parce que je suis un vieux con. Et j'utilise ces symboles-là pour illustrer ma page. Vous verrez ça de toute façon sur Instagram, ne vous inquiétez pas. Les podcasts du mois sont trois podcasts sur lesquels je vais parler succinctement. Mais n'hésitez pas à aller les écouter parce que franchement, ils sont vraiment super bien. c'est les podcasts qui font vraiment mon mois en ce moment. C'est Tuto Conquérir le Monde de Clémence Bodoc disponible sur toutes les bonnes applications de podcast. C'est un podcast d'empouvoirment et de prise de conscience du monde qui nous entoure, d'actualité, de développement personnel. C'est tout ce que j'aime. Donc n'hésitez pas si vous êtes curieux, si vous aimez le développement personnel, à aller écouter Tuto Conquérir le Monde. Vous avez également un talk de Mademoiselle entre chouins. Voilà, moi, Queen Camille et Kalindi me font toujours mourir de rire. C'est très orienté sexualité. C'est tout ce qu'on aime, tout simplement. Et puis, il y a un autre podcast qui s'appelle Quête latérale qui est un autre talk mais plus orienté gaming, jeux vidéo, actualité du jeu vidéo. Pareil, c'est tout ce que j'aime. En plus, c'est fait par une équipe de qualité. Ah, la bonne blague puisqu'en fait, c'est le nom de l'équipe qualité. C'est le nom de la team qui est d'ailleurs à l'origine de Studio 404 pour ceux qui connaissent. Voilà, on s'arrête là pour la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve bien sûr très vite pour de nouveaux contenus. Prenez bien soin de vous mes petits loups. Je vous embrasse fort. Ciao.